C'est les 20 ans de Carré d'Artiste. Et c'est parti pour l'interview, les clichés dans l'art. Est-ce qu'il honorait l'idée? Je ne suis pas sûre. Qu'il le fasse et encadrer les tableaux. Qu'il se consacre tout de suite à l'art, il va avoir énormément de succès. Soyez simple. Ça vous plaît? Ça ne vous plaît pas. Et vous n'avez pas besoin d'expliquer, c'est juste ce que vous ressentez. Il faut simplement être ouvert et intelligent. Ce n'est pas important de comprendre, il faut ressentir, il faut être bouleversé. Si vous comprenez en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Bien sûr que ça ne sert à rien, mais c'est fait pour ça. Ceux qui pensent ça doivent être très malheureux. Ça sert juste au bonheur tous les jours. Mon Dieu, comment on peut penser ça? Ça va réveiller chez vous votre enfance, de l'odeur, un rappel, des émotions, de l'amour, de la peine, de la tristesse. Oui, ça démarre ce qu'on a envie d'acheter. Ça, ça n'est pas vrai. Ça, c'est très vrai, sauf par l'intermédiaire de Carré d'Artiste. Bonjour Stéphanie. J'adore ce cliché. Il y a des artistes comme ça. C'est pas tous. Non, parce que c'est tout ça, c'est quand même. Moi, c'est profond. On peut très bien aimer quelque chose qui n'est pas profond du tout. Moi, je ne lutte pas quand j'entends ça. Ça, je ne sais pas faire le cinéma. Ça, c'est subjectif. L'art n'est pas forcément beau. Le beau est universel et subjectif. C'est un peu vrai. Il faut garder un petit peu de beauté pour attirer le regard. C'est propre à chacun. N'importe quoi. Ah non, c'est pas vrai. En ce moment, c'est plutôt le masque. Moi, oui. Il vaut mon chapeau. Ah, mais j'ai pas de chapeau. Non. J'ai mon lien. Non, pas du tout. Elle est ouverte à tous. Ça suffit de s'y intéresser. Élite, c'est quoi ? Alors, il y a beaucoup de snob dans ce milieu, mais ce n'est pas un truc de snob. Ah oui, quoi ? Moi, je n'en trouve pas. Je ne trouve pas possible. Mais qu'est-ce que c'est, snob ? Il vaut mieux être entouré d'art que d'affiches achetées à Ikea. Oui, à condition de la laisser parler. Oui, je pense qu'il faut un peu de choses innées, mais c'est également beaucoup de travail. Excusez-moi. De droite, de gauche, il y a de tout. Ben, voyons. Alors là, franchement, j'en sais rien et je m'en fous. Non, on peut être les deux. Je pense qu'il ne faut pas choisir. Il faut essayer de jongler. Ça, c'est ce qu'on m'avait dit quand j'avais 20 ans. J'ai fait des belles études. J'étais dans une belle entreprise. Je me suis quand même vachement amusée. Mais c'est quand même le pied d'être un artiste. Là, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup d'artistes connus qui entretenaient vraiment leur carrière et qui étaient très ambitieux. Éducule. On ne peut pas être tout à fait artiste et carrière-liste. Ça n'est pas du tout incompatible. Ben, il faut bien qu'il bouffe. Attends. Moi, je reconnais qu'il bouge encore. Non, je suis toujours vivant. Il y en a d'autres aujourd'hui qui créent l'histoire. Il y a des exceptions. Regardez Soulages. Toujours vivant. Ben, moi, je voudrais bien savoir faire des graffitis tout pétés. Eh ben, faites-les, les graffitis pétés. J'aurais répondu Patrick Rousseau. Ah oui, d'accord. Bon, je ne savais pas que je faisais des choses toutes pétées. Parfois. L'art n'a pas de prix. L'art n'a pas de prix. Pour moi, l'art n'a pas de valeur. Rien n'est trop cher quand on aime.